Bonjour et bienvenue sur cette vidéo conseil santé pour l'hiver selon la médecine traditionnelle chinoise. Pour notre santé, il est important de vivre en harmonie avec la nature et de savoir manger en fonction des saisons. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un plat typique de l'hiver, le pot-au-feu. Pourquoi le pot-au-feu est-il excellent pour notre santé ? Eh bien, parce que le pot-au-feu est composé de légumes racines de saison, comme les carottes, les navets, les oignons et les pommes de terre. Les légumes racines sont chargés des qualités énergétiques de l'hiver. L'hiver, eh bien, c'est le moment où l'énergie de la nature tourne au ralenti et se concentre dans les racines ou dans les graines avant le renouveau printemps. Les légumes racines vont donc renforcer notre organisme car ils contiennent des éléments nutritifs. Dans le pot-au-feu, nous avons également une épice réchauffante, le clou de girofle. Le clou de girofle, comme toutes les autres épices, vont venir renforcer notre yang, réchauffer donc notre organisme ainsi que notre feu digestif. Il y a également dans ce plat des aromates comme le laurier et le thym. Le thym est maintenant bien connu pour ses propriétés médicinales. En effet, il a des propriétés anti-infectieuses pour nous aider à lutter contre les virus de l'hiver et il va également renforcer notre immunité. Quant à la viande rouge présente dans ce plat, eh bien, elle aussi va pouvoir tonifier notre organisme et nourrir notre sang. Le pot-au-feu est un plat qui mijote pendant très longtemps et c'est un mode de cuisson à privilégier pendant l'hiver. Dans ce plat, nous avons les cinq couleurs. Manger équilibré, c'est manger les cinq familles de couleurs pour tonifier tous nos organes. Nous allons pouvoir, grâce au pot-au-feu, tonifier notre foie et notre vésicule biliaire par la présence du céleri, notre cœur et notre intestin grêle grâce à la viande. Notre rat, étant notre estomac, qui sont nourris par la couleur jaune, seront tonifiés grâce aux pommes de terre. Le poumon et le gros intestin, couleur blanche apportée par les oignons, les navets ainsi que les poireaux. Et pour terminer, le noir va venir tonifier nos reins et notre vessie grâce au clou de girofle et on peut apporter une touche de noir supplémentaire en parsemant quelques grains de sésame noir juste avant de déguster notre plat. Vous aurez ainsi une belle assiette colorée qui va nourrir tous vos organes et qui va vraiment vous apporter le plaisir des yeux. Bref, le pot-au-feu a vraiment toutes les composantes nutritionnelles que l'on recherche pendant l'hiver. C'est un plat qui va nous aider à lutter contre le froid et renforcer notre organisme. C'est donc le plat idéal pour l'hiver. Pour finir cette vidéo, je vous conseille trois livres excellents sur la diététique chinoise. Le premier, à la découverte de la diététique chinoise de Josette Chapoulay. La diététique du Tao de Philippe Siono et Richard Zagorski. Et médecine chinoise et cuisine française de Michel-Philippe Rastow. Je vous dis à très bientôt pour de prochains conseils santé. La prochaine vidéo portera sur le soleil. C'était Corinne d'Anna et Bien-être. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501